Aujourd'hui, comme nous fêtons les 30 ans de la CDE, c'est l'occasion de faire un état des liens sur les droits des enfants. Mais le département de Rufisque, en collaboration avec le CDPE, vous savez, le tribunal d'instance de Rufisque est membre du CDPE, et là, ils m'ont désigné pour que je fasse l'exposé sur l'importance de l'état civil. Et vous avez vu, les enfants ont joué leur sketch, et le sketch est tellement parlant, et ils ont montré un enfant brillant qui devait passer l'examen du CFE de l'an 36e, et il s'est confronté à un problème d'état civil. Et à qui la faute ? Au juge ? À la société ? Ou bien à ses parents ? C'est à cette question-là qu'on doit répondre. Vous savez, Yen, c'est une zone de pêcheurs, et souvent dans ces zones de pêcheurs, les gens se partent à la mer, et du coup, les femmes ont leurs enfants, et les femmes n'ont pas le certificat de mariage. Les enfants sont là, ne sont pas déclarés. Mais tout ce que nous comptons faire, il y aura certainement des audiences qui vont se tenir dans ces localités pour régulariser les enfants qui n'ont pas d'extrait d'actes de naissance. Par rapport aux diminutions des âges, les gens se font la confusion entre jugement et diminution d'âge. Diminution d'âge, c'est de la fraude. Une personne, comme une personne, ne peut pas avoir deux identités. Tu es né une seule fois, tu es déclaré une seule fois. Donc, à chaque fois, diminuer l'âge, là, ce n'est pas bon. Jugement, c'est des décisions rendues par les juges en audience publique. Et du coup, c'est le moment aussi de sensibiliser davantage la population. Moi, je dis que que ce soit nous, que ce soit les journalistes, que ce soit tous les membres du CDPE, que chacun s'y mette pour que nos enfants, qui sont notre avenir de demain, puissent avoir ce document précieux pour qu'ils puissent faire leurs examens tranquilles et pour qu'ils puissent réussir et nous soutenir demain.